Bonjour, Masha. Allo, toi. Ça revient? Ça va? Oui. Salut, l'homme de ma vie. Oh, la femme de mes nuits. J'ai une bonne nouvelle. J'ai recassé le comptable, qui s'occupe peut-être la clinique de Vancouver avant qu'elle soit rachetée. Il va me faire sortir les états financiers des années où je travaillais pour les autres. Oh, magnifique. Vous pouvez sortir ça pour quand? Mais où, Stéphane? Tu me parles des états financiers? Oui, excuse-moi. Bientôt. Non, c'est juste que des femmes se demandent vraiment ce qu'elles viennent faire ici. C'est ce double D qui t'impressionne. Non, je te dirais, c'est plutôt l'ensemble. On marche sur une ligne droite, un pied devant l'autre comme sur un fil. Les mannequins marchent comme ça. Mais je suis sûr qu'au lit, elle aide comme une plange à repasser. À plus tard. C'est la carte. Merci. Je sais. Je sais, je suis encore en retard. Je m'excuse. Je m'excuse. Je suis encore en retard. Je sais. Encore pour la même raison qu'hier et qu'avant hier? Euh, oui. Mais il y a une petite variante ce matin. Ouais. Normal est restée bloquée dans une position pendant qu'on faisait l'amour. Il a fallu que je l'aide à se décoisser. Donc, faites-vous l'amour pour des acrobaties, hein? Mais je te dirais que ce matin... Je me dis bien avec toi. Allô, ma belle? Hé, c'est nouveau ce maquillage-là? T'aimes pas ça? Mais non. Je vais aller prendre un petit café. Maman, je voulais savoir s'il y avait moyen d'avoir mon allocation du mois prochain maintenant. Parce que j'ai vu une veste puis elle est vraiment chère. Mais t'as plein de vêtements dans ta garde-robe que tu portes même pas. Regarde comment t'es. Je te demande quelque chose puis tu me dis non tout de suite. Je faisais juste poser une question. Si c'est quelque chose que t'aimes puis que tu vas vraiment porter, oui, tu peux l'avoir. Si je travaillais, ce serait tellement plus simple. J'aurais pas besoin de venir te voir à chaque fois que je veux même acheter quelque chose. Travailler. On n'en a pas déjà parlé de ça, travailler. 500 ml, c'est un peu difficile de passer à côté. J'ai essayé avec différentes grosseurs puis j'ai pas mal plus de succès avec les plus gros. Avec votre rostature, 350, ce serait suffisant. Plus ils sont gros, plus les gens vont deviner que c'est des faux. puis vous allez avoir mal dans le dos. Docteur Morel, je veux pas des implants. Je veux faire un statement. C'est important pour mon travail. Oui. Vous avez dit à notre infirmière que vous étiez contrôleur aérien. C'est quoi le lien? Je parlais de mon autre travail, de mon hobby. Je donne des cours de magnétisme corporel. Comment développer votre magnétisme corporel par le dévoilement de soi? Comment développer votre... Débrider votre sensualité, fêter l'ouverture de soi, actualiser votre potentiel d'attraction. Les cours sont ouverts aux hommes, aux femmes, ensemble ou séparément. Pour moi, avoir une poitrine généreuse, c'est comme dire aux gens on peut être plantureuse et intelligente. Avec ces notes-là, c'est sûr qu'il n'y a pas un cégep qui va vouloir de toi. Remarque qu'il y aurait peut-être moyen de changer ton M en A. Tu penses? Sauf qu'ils vont le voir bien assez vite que t'es nulle en maths. T'es aussi bien de commencer à faire ta valise, man. T'es ton ex. On est jamais sortis ensemble. Hé, t'es pas gêné de me siffler? Je suis pas un chien. T'es en train de passer tout droit, tu nous aurais même pas dit bonjour. Ma mère est sûre que si je travaille dans un dépanneur ou une station de service, je vais me faire tirer. À l'hydro et journaux. Au club vidéo, je travaille, le gérant cherche du monde pour faire des remplacements. Tu commences de même pis tu finis staff. Tu pourras dire à ta mère que les seuls guns que j'ai vus là, c'est dans les films qu'on lit. Ça serait cool. Faudrait juste qu'elle soit capable de faire la différence entre Matrix et Wally. Tiens, tu connais pas juste les films de vampires, toi? Oui, oui. Oui, oui. Ce que je vous dis, Daniela, c'est que Fred Gauthier, c'est le meilleur choix. Oui, beaucoup clowns. Un peu magicien. Non, non, c'est pas exactement un clown du Cirque du Soleil, mais... Daniela? Oui. Il revient d'une tournée autour du monde. Il est très, très, très en demande. Oui, si on le réserve pas tout de suite, il risque de pas être disponible. Bon, très bien. OK, on se reparle. M'énerve, m'énerve. Tout m'énerve, je m'énerve. On se connaissait-tu l'été où je travaillais à la piscine? J.T. Lifeguard, toi? Oui, à la piscine municipale. J'avais 15 ans, je travaillais dehors, j'étais super bronzée. Tu tapais tous les gars qui passaient par là? Je pense pas que c'est de tout ça que j'ai envie pour Roxanne. Cet été-là, j'ai appris à gérer un budget, à régler des chicanes entre les jeunes, à dealer avec des boss, à pas paniquer dans des situations d'urgence. Tout ça, ça me sert encore aujourd'hui. T'es bien gentille de me parler de tout ça, mais Roxanne, elle nage comme une roche, puis elle déteste être en maille de bête devant les gens. Elle sera jamais lifeguard. Oui. Je m'ennuie de ma fille, honnête. Salut ma grande. Est-ce que maman t'a téléphoné? Non, pourquoi? Assez-toi. À quel âge t'as commencé à travailler, toi? Je veux dire, quand t'étais jeune, là, avant d'être médecin? Tu as dit à ta mère que tu voulais travailler, puis elle a pas beaucoup apprécié, c'est ça? Elle dit que c'est dangereux, que ça va nuire à mes études, puis que t'as des projets de vacances familières. Parle-moi de ce que toi, tu veux. As-tu un emploi précis en vue? Le club vidéo près de chez Estelle, ils ont besoin de monde. Je pourrais même y aller à pied. T'es-tu renseignée sur les conditions de travail? Combien d'heures par semaine, le salaire, comment ils traitent leurs employés? Ben, je connais quelqu'un qui travaille là, puis il a l'air à trouver ça correct, mais je peux m'informer, là, je... Je vais en parler avec ta mère, puis on va se mettre d'accord. Peux-tu attendre un peu? Merci, papa. Bye. Bye. Ça se passe comment avec ton prof privé? Deux heures de cours par jour, cinq jours par semaine, j'appelle ça des travaux forcés. Ça fait 16 ans que tu te la coules douce. Je lui asserai pas une arme sur ton sort. Moi, comment ça? J'ai fini l'équation quadratique numéro 5. Je suis pas sûr de ton résultat, là. Alors, attends, déduit x au carré moins 6x est égal à parenthèse x moins 3 au carré parenthèse moins 9. Ensuite, je change ça ici. Non, non, attends, je change ça. x est égal à 3 plus 2 racine carrée de 2 ou x égale 3 moins 2 racine carrée de 2. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. La solution n'était pas bonne. Ouais. Attends, j'ai fait exactement ce que mon prof m'a montré. J'ai trop d'affaires à rattraper, là. Je serai jamais accepté nulle part. Je pense que je devrais prendre une année sabbatique. Essaye pas de te trouver des portes de sortie. Là, ton prof privé, c'est la dernière solution. Après ça, c'est le pensionnat. Là, tu vas avoir une raison de te plaindre. Montre-moi la prochaine équation. Oh, 6. 6. Masha, je veux voir tout le personnel féminin dans mon bureau. Le plus vite possible. Oui, toi aussi. Merci. Hey, Bernard. Hey, Steph. Ça va? Ça va bien, toi? Ouais, super. T'as conçu vu? Comment ça se passe, les affaires avec Elisabeth? Ça commence à débloquer, là. Comment? Puis toi, il paraît que tu t'en es tiré de popée pour ta première vraie partie de poker. Ah, j'ai pas arrêté de gagner. Je pensais que la chance allait tourner, mais non. C'est cool, hein? Ouais. Ça fait que tu viens à la big game. Quel big game? Fanny, t'en as pas parlé? Non. Oh, shit. Non, oublie ça, je t'ai rien dit. Non, non, non. Hé, attends, c'est quoi, là? C'est un tournoi, c'est un 24 heures, c'est quoi? Les gars, c'est Fanny, ton coach. Arrange-toi avec elle. Je peux rien dire. Arrange-toi avec elle. Arrange-toi avec elle. Ah, Steph, comment? Ciao, à la prochaine. Ah, Steph, comment? Ah, Steph, comment? dans notre style, le bataillon des déesses de la féminité. Le bataillon. Excusez-nous. On est désolés. Et puis, à qui on va faire la guerre, exactement? Fanny, marche un peu. Vous voyez? Le corps est raide. C'est figé. Hein? Le poids va d'un bord pis de l'autre. On est loin de Monica Bellucci. Oh, ben là, c'est certain. Bon, puis t'es pas la seule. Il y a une cliente à la clinique qui donne des cours de magnétisme corporel. Il s'agit de débrider sa sensualité, fêter l'ouverture de soi. Actuellement, son potentiel d'attraction. Ça peut tout nous faire du bien. Alors, c'est déjà réservé. On se retrouve ici en fin de journée. Ah, ben là, c'est parce que moi, je suis certaine que vous allez faire l'impossible parce que pour l'esprit d'équipe, c'est important qu'on vive des choses ensemble. OK? OK. OK. Ouais, c'est vrai que trois dossiers d'implôments maires en ligne, c'est un peu endormant. Là, on ne sait rien à voir. Le problème, c'est que mes nuits avec Annette sont trop courtes. Là, son nouveau fantasme, c'est d'essayer toutes les positions du Kamasutra. Hum, vous êtes rendu à laquelle? Tu vois, là, on est rendu à la position complètement barrée dans le dos. Je te dis, je suis resté pris ce matin, là. Ça faisait encore plus mal. On riait comme des malades. Il a quasiment fallu qu'elle aille chercher une grue pour me sortir de là. Tu sais, justement, Évelyne Lacombe, elle donne des cours de maintien, souplesse, agilité. Ça te fera peut-être du bien, ça. Ben, hey, wow, c'est pour les filles, ça. Évelyne, elle a dit que c'était pour les hommes et les femmes. As-tu peur d'une gang de filles en collant? Tu veux bien rire, t'as pas peur, toi? Ça dépend des filles puis ça dépend des collants. Non, non, non. Moi, je suis sûr que c'est le genre de cours où on se ramasse couché à terre en position du fœtus à respirer par le coccyx. Non, non. Tu serais game, toi? Tout seul, non. Mais par solidarité masculine, on sait jamais. Merci, ma chère. Merci. C'est ton provanché, j'ai votre courrier. Ma belle sénange, qu'est-ce que je ferais sans toi? Bon, bon, bon. Qu'est-ce qui va pas? Viens-toi donc que je viens de corriger les devoirs de maths de mon fils. Ça fait drôle de penser que la chair de ta chair ne réalisera jamais les rêves que t'as fait pour lui. Oui, ça fait longtemps que j'ai compris ça. Oh, excuse-moi, je voulais courir. Mais non, mais non. Tu sais que j'ai déjà espéré qu'Alexis devienne médecin. C'est vrai qu'il y a des familles où on est médecin de père en fils. Mais vous pensez vraiment que c'est le plus beau métier du monde? Non, non, pas forcément. C'est juste que... Ben, ça aurait voulu dire qu'il est fier de moi, que je lui ai transmis ma passion, qu'il va suivre mes traces. C'est tout chiant ce que vous dites. Mais vous pensez pas que c'est un peu égoïste? Les enfants, c'est pas de la pâte à modeler? Hum. Hein? Les récollets qui font une levée de faute? C'est là que j'ai étudié? Ben là, il y a de la discipline. Peut-être que ça serait bon, pour Alexis. Vous pensez vraiment qu'Alexis peut aller là? Il n'y a pas juste les notes dans la vie. Il y a aussi les contacts. Monsieur Raymond Bilodeau. As-tu déjà opéré des... des hommes comme moi? Des transgenres? Ouais, quels ans. Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit d'irréversible comme une opération génitale, faut que je sois sûr que ta décision est prise et que tu l'encrèteras pas. J'ai déjà fait le test de vivre en femme dans mon milieu. Je vais régulièrement voir mon psychologue. Je sais qu'il a rédigé un rapport. Je vais lui demander de te l'envoyer. C'est excellent, ça. Vas-tu faire l'autre démarche? Euh... Un peu d'électrolyse. J'ai suivi quelques cours de maquillage. Tu commences à prendre des hormones? Non, pas encore. Penses-tu que... C'est pas évident de trouver la bonne dose. Il va falloir savoir souvent. C'est essentiel que tu les prennes avant la chirurgie. Ton corps va changer. Tu vas te voir différemment. Ah, ça... Ça va faire quoi comme effet? Tes seins vont commencer à pousser. Ta pilosité va diminuer. D'ici un mois, tu devrais voir le changement. Psychologiquement aussi, tu vas trouver une sorte de... une sorte de paix. Tu vas avoir le sentiment d'être... d'être à la bonne place. C'est sûr qu'il y a le maquillage, la coiffure et les vêtements, mais ça, c'est juste l'enveloppe. Ensuite, il faut... il faut apprendre à bouger, à marcher, à s'asseoir, même rentrer puis sortir d'une voiture. et puis... et puis tout le reste. Il y a l'attitude, l'aurore, les mystères de la féminité. Tu vas pas me parler de magnétisme corporel aussi, là. Quoi? Sinon, l'histoire. Monsieur Raymond Bilodeau, directeur général du Collège des Récollets. Ah! Que vous êtes gentil de vous être déplacé. Ah, ben... Si vite. Qu'est-ce pour une bonne cause? Hein? Ah! Que de souvenirs! Quelles belles années j'ai passé au Collège des Récollets. Donc, vous entamez une levée de fonds pour rénover le complexe sportif. J'ai décidé de donner le bon exemple. Ah! Un esprit saint dans un corps sain, on le dira jamais assez. J'ai un fils, Alexis, 16 ans. Je devrais le voir en karaté. Il fait ça depuis seulement un an, mais il est déjà ceinture verte. Oui, il n'y a pas de dojo prévu dans le complexe sportif, mais ce sera la prochaine étape. Hein? Je sais que pour les donateurs généreux, vous donniez une mention honorifique, genre le vestiaire, genre Marc Provencher. Ah oui. Ah non, mais moi, 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 ça ne m'intéresse pas ces affaires-là. Ah oui. Par contre, savoir que mon fils pourrait étudier là, ça... les examens nantés sont dans trois semaines. Un nom comme Alexis Provencher, ça ne s'oublie pas. Hum! Une seule chose, par exemple. Sa mère et moi, on s'est séparés dernièrement. Mais c'est un petit gars brillant, mais émotivement perturbé. Il risque d'être moins performant. Ah! avec des circonstances atténuantes. Puis c'est en plus d'un sportif à quoi oublie. Ah! Quelle joie de vous avoir rencontré. Et je suis sûr que mon fils Alexis va avoir autant de plaisir que moi, j'en ai eu. Hum! Je ne devrais pas m'inventer, mais on en a-tu fait des mauvais coups quand on était ado? Il faut que je laisse ça passe, hein? Une fois, en Versif, avec ma gang de bio, on avait caché un squelette dans le casier d'un petit nouveau parce qu'il avait stoulé un de nos chums. Il a eu tellement peur, le petit gars en ouvrant la porte du casier. Quand il a vu le squelette! En plus, ils l'ont accusé d'avoir voulu le voler. Il s'est fermé à ta porte. On ne l'a jamais revu. Je ne me souviens plus de son nom, Simonneau, Martineau... Bilodeau. Raymond Bilodeau. Oui! C'est ça, c'est exact. C'est exactement comme... Ben, j'ai très hâte d'examiner le dossier d'Alexis. Si jamais il ne passe pas au premier tour, il y a une us d'attente. Ça pourrait aller en septembre, octobre... Si là, on devrait avoir dépensé votre argent. Merci bien. Salut. Salut. Tu me prêteras un peu de beurre de carité, s'il te plaît? Bien sûr. Pas de problème. Voilà. Tiens, merci. Oh! Oh, ben, c'est joli, ça. Ça représente quoi? Lumière et ombre. Un peu comme le yin et le yang. Est-ce que t'en as d'autres? Non. Toi? Non. C'est vrai que tu joues au poker avec le... le docteur Morel? C'est vrai que tu couches avec le docteur Provencher? Je m'informais, c'est tout. Moi aussi. Bonne journée. Merci. Bye. Lucienne Bessette, quelle belle surprise. Asseyez-vous. Bon, vas-y, ça fait longtemps. Ah oui, la dernière fois que j'ai gardé Alexis, je pense qu'il avait 8 ans. Ben, vous ne changez pas, vous êtes toujours aussi pétillante. Et moi, Harry, toujours aussi amoureux? Il faut croire que j'ai gagné le gros lot. D'ailleurs, on va fêter notre cinquième anniversaire de mariage le mois prochain. Le jour du mariage de notre fille. Félicitations. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est parce que quand je me regarde dans le miroir, je me trouve toute ridée. J'aimerais ça que quand nos petits-enfants vont regarder les photos de mariage qui me trouvent belle. Moi, je la trouve belle de même, mais c'est elle. Non, non, c'est juste des petits traits d'expression, ça. Non, mais je ne veux pas tout tirer ça, là. Non, non. Je veux juste faire enlever les poches ici, là. OK, mais quelles poches? Ben, non. Vous savez que c'est un traumatisme important, une chirurgie. Une petite séance d'ordinateur sur les photos, ça ne ferait pas l'affaire. Henri pourrait s'en occuper. Moi, ça fait longtemps que je passe, puis là, maintenant, je suis décidée. Avec vous, je me sentirai en sécurité. Oui, mais à votre âge, la cicatrisation peut être lente. Si vous voulez que l'enflure ait disparu le jour du mariage, il faudrait que je vous opère, là. Ben, moi, demain matin, là, je peux être ici, il n'y a aucun problème. Oui, mais moi, c'est parce que mon horaire est plein, mur à mur. Non, je ne veux pas tasser des gens qui sont déjà prévus, juste pour vous faire de la place, là. Non, je regrette beaucoup. Puis, comment va Jérémy? Ah, il paraît qu'il passe ses journées à écouter le chant des oiseaux. Il essaie de les imiter. Les éducatrices me disent que c'est bon signe. Bon, bon. En ce que toi, ça a l'air plus calme. Ah, je m'ennuie. C'est la première fois que je suis séparée de lui aussi longtemps. Mais, je ne me sens plus coupable. Ah, moi, c'est pareil. Écoute, Claire était contente de se retrouver chez sa soeur. Elle m'a même dit « Ah, ça va me faire du bien de prendre des vacances à mon vieux mari. » Écoute. Tendez un peu. Hum? Si vous aimez Mario Pellchat, c'est pour vous. C'est vrai. Une soirée et une nuit pour deux au Casino de l'Ouest. Wow! J'ai demandé à mes copines, mais personne n'était disponible. Vous avez un souper, une soirée dansante, un spectacle. Puis le monde va être accompagné. Moi, tout seul, je me serais senti mal. Écoute, ils ont fait plaisir de me sacrifier. Je t'accompagne. Écoute, un peu la femme est juste à ça. Je suis disponible. Puis en plus, j'aime Mario Pellchat. Ah, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais attends, attends, attends. Il faut me louer une deuxième chambre, là. Oui, sauf que on passe à se voir ensemble. Non, non, mais je vous donne les billets. Vous invitez qui vous voulez. T'as un problème à passer une soirée avec moi? Pourquoi? parce que je veux un homme et que tu es une femme? Écoute, je suis marié, tu es un amoureux, hein? Je pense qu'on peut passer une soirée entre amis, hein? Ben. Les boîtiers sont toutes vides. Je suis pas ici pour voler, je voulais juste voir. Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Est-ce que vous avez une section producte? Des films de cul? Non, désolé, on n'a pas ça ici. C'est pas que ça m'intéresse, là, je veux juste savoir. Vos heures de vertu, c'est quoi? C'est un 24 heures sur 24, c'est écrit sur la porte. Est-ce qu'il y a un gérant qui supervise? C'est moi le responsable en ce moment. Si vous voulez vous plaindre, vous pouvez remplir un formulaire. Ah, non, non, c'est pas pour ça, c'est juste qu'est-ce qui arrive si un client devient agressif ou si quelqu'un veut partir avec la caisse? Il y a un numéro d'urgence, ça prend pas deux minutes puis il y a quelqu'un qui débarque. Euh, regarde, n'inquiète-toi pas, là, je parle pour parler. Hé. Ça vente, ça? Petite souris, gros minet, c'est pas un film porno, c'est un film pour enfants. Ben oui, j'imagine. C'est parce que j'ai un petit gars de deux ans. On est sortis du bureau du docteur Provencher, on a pris l'ascenseur puis on s'est dit que ça avait aucun bon sens. Le docteur Provencher, il nous a dit que toutes ces plages horaires en salle d'opération étaient prises mur à mur pour les quinze prochains jours. Le docteur Provencher vous a dit qu'il était pris non-stop en salle d'opération. Sauf que l'opération des paupières de ma visienne, c'est une vingtaine de minutes. Puis comme ma fille se marie dans un mois, on se demandait si... Moyennant un petit supplément, peut-être que vous accepteriez de prolonger ses heures un peu. Vous pouvez considérer ça comme déjà réglé. Le docteur Provencher va vous opérer demain matin à 9h. Vous allez être magnifique pour le mariage de votre fille. Merci, c'est bien. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. On l'apprécie. Oui, merci. T'as vraiment refusé ? Me vois-tu aller au casino de l'Ouest avec le père de ma patronne ? Mais justement, c'est le père d'Elisabeth. C'est pas Elisabeth. C'est quoi le problème ? Quand j'ai dit à Elisabeth que son père m'avait prêté de l'argent pour Jérémy, je te dis que ça n'a pas fait son affaire. Non, non, pas vraiment. Non, Gaétan m'a dit qu'on irait en amie. Tu fais rien, ça. C'est juste des mots. Tu peux être attirée par lui quand même. Franchement ? Non, non, je pense pas. Non, j'aime Maurice. Il me sent bien dans ses bras. Il n'y a pas de place pour un autre homme en ce moment. Tu peux sortir avec lui un ami ? C'est pas trompé, Maurice, ça. Hein ? Puis tant mieux si en plus, tu peux te sentir belle, désirée. Oui, pas habituée à ça. Bon, laquelle choisit, là ? Alors, te sentir belle, là ? Celle-là, pour ton cours de féminité. Oui. Je remarque. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'as menti à Lucienne Bessette sur tes horaires ? T'as pas opéré un seul patient depuis le nombril de Camille Lambert ? Je... Peut-être que je trouve ça trop stressant. Je vieillis. Pardon ? Je t'ai jamais entendu prononcer ce mot-là de toute ta vie. Même pas quand t'as eu ton accident cardiaque. Bon, ben c'est le principe du balancier, alors. J'ai fait le cheval de trait toute ma vie, hein. Travaille, travaille, travaille. Là, j'ai une nouvelle blonde, j'aimerais s'en profiter. Ah, ben, malheureusement, ça peut pas durer. Même Bernard se plaint. Bon, OK. Bon, on va ramener le balancier de l'autre bord, c'est tout. Viens ! T'opères Lucienne Bessette demain matin, 9h. Tout le monde a été prévenu. Je t'aime ça quand elle joue comme ça des deux bords. Elle fait sa job d'ado, elle s'essaye. C'est à nous autres de faire notre job de parent pis de faire front commun. Bon, ben, t'es d'accord ? Être trop jeune, travaille. En rentrant, je suis arrêté à son club vidéo. Mais tu viens de me dire qu'on va rester solidaires. Calme, calme, calme. C'est propre. Ils louent pas de porno. Ils ont pas juste des blockbusters pis j'ai parlé aux gars qui étaient là. Il a l'air super correct. J'ai décidé de rester à la maison pour être présente pis c'est elle qui s'en va. On est en train de la perdre. Non, non, non. On va la perdre si on la tient, prisonnière. Tu me donnes la nuit pour y penser. OK. C'est vrai, je rencontre une cliente ce soir. Quand on commence, on peut pas se permettre de le cuisir. C'est correct. T'as le droit de travailler. On la rappelle. Allô, tout le monde. Allô. Je suis contente. Vous êtes Dorothée? Oui. Je voudrais pas trop retarder le groupe. Ah, soyez pas inquiets. Ben, inquiète. On n'a pas encore commencé. Ouais, ben, je pense qu'on a les mêmes goûts. Il n'y a pas trop de choix pour les femmes. Enrobées, non. Mais je pense que ça vous fait mieux qu'à moi. Non. T'es gentille. Alors, bienvenue à toutes. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous désirez faire exploser votre sensualité. Et pour ça, un seul secret, être bien dans sa peau. On va faire plein d'exercices aujourd'hui pour travailler là-dessus. Et le premier, le poteau. Pas comme dans les clubs de danseuses, là. Ça m'a l'air à ça. Approchez. Vous allez voir, c'est plus simple que ça en a l'air. Premièrement, il faut voir le poteau comme un partenaire. Présent. Puissant. Je dirais même pénétrant. Je serais jamais capable de faire ça. Ben, quoi que... Allez, chacune son photo. Faut briser la glace. Ben oui, on est venus pour ça. Aïe, aïe, aïe. Alexis m'a donné ton adresse. Qu'est-ce que tu veux? Tu me fais pas entrer. T'as peur que je te saute dessus. Es-tu toujours intéressé par la job ou vidéo? Si on est sur deux horaires différents, oui. 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 C'est notre catalogue. Le patron, c'est un vrai cinéphile. Si tu veux la job, il va te poser ben des questions. Ben oui. Quand même pas que j'apprenne ça par cœur. Bon, le gros de la clientèle, c'est des jeunes qui trippent sur les films gore pis les films d'horreur. Concentre-toi sur cette section-là. Ah oui, pis si tu veux impressionner mon patron, parle-y des vieux films de vampires de Terence Fisher avec Christophe Lee pis Peter Cushing. Mais... Je les ai sortis. T'as juste à les regarder en fast-forward. Si je travaille là, il va falloir que j'écoute des films tout le temps. Tous les premiers vendredis du mois, j'organise des soirées sur l'écran géant de mes parents. Euh... Ton maquillage noir, c'est vraiment chill. On laisse traîner les orteils par terre. Et écoutez-moi bien, on va poser la jambe droite devant. On rapproche le côté avec la main droite, on appuie la hanche et on se laisse descendre tout ça. Très bien! Bonjour messieurs, bienvenue. Ici, il n'y a pas de spectateurs par contre. Juste des participants. Des poteaux? Non, non, calme. Non, moi je touche pas à ça. Non, hé, hé, hé! Tu penses à ton camasutra, là? Pis on y va. Go! Ben, je suis contente de te voir. Moi aussi. Elle figure-toi, mon cabinet organise son gros part annuel, mais l'agence avec qui on faisait toujours affaire, elle l'a fermée. Là, il est trop tard pour changer la date. Ça ne me laisse vraiment pas beaucoup de temps. On va voir ce qu'on peut faire. Anna, tu vas être un peu en retard, mais on va s'installer ici. Merci. Hey, comment va Roxane? Je la voyais souvent à l'époque. Moins maintenant. C'est vrai qu'elle s'entendait bien avec Alexis, hein? Même que pendant un certain temps, j'étais sûre qu'elle allait sortir ensemble. Moi aussi. Peut-être qu'ils étaient trop proches. C'est bizarre, des fois, l'amitié pis la sexualité, ça va pas toujours bien ensemble. Mais Alexis se confie pas beaucoup. Roxane non plus. C'est large. Ils grandissent. Un peu de courage. Figure-toi qu'en ce moment, Alexis prend des cours de rattrapage. Je sais même pas s'il va pouvoir entrer au cégep. Il n'a jamais été intéressé par des études. Par le même de prendre une année zébatique. Pis Roxane, elle? Ses études, c'est numéro un. Elle a eu un petit creux de verre, mais ça s'est replacé. Avec tout ce qui s'est passé cette année, c'est très bon. Ouais. J'aimerais tellement ça qu'Alexis s'intéresse à quelque chose. N'importe quoi. Avec Roxane, j'ai tellement pas ce problème-là. Il y a tellement de choses qui m'intéressent. Chanceuse. Finalement, elle va plutôt bien. Je te le fais pas dire. Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. J'ai fait de la gymnastique quand j'étais petite. C'est important pour tout le monde, ma souplesse. Même pour les gars. Ça permet l'énergie de circuler. J'aimerais savoir qui est capable de toucher à ses orteils. Ah, t'es capable de mettre tes mains en sol. Ben oui, regarde. Tu vois, il faut que tu te plaies à partir du bassin. Oui. Oui, wow, bravo. Bravo, bravo. Ah, merci. Et maintenant, un exercice spécial pour notre amie Normand. Striptease time. Wow, wow, wow. T'as acheté ça où, cette démarche-là? C'est concluant. Très concluant. Alors, voici pour toi un petit certificat cadeau pour un cours de magnétisme corporel. Ça a l'air que c'est très bon pour les gars aussi. OK, merci. Je vais nous chercher un bon café. comment pour tomber enceinte? Tu as vraiment fait un striptease? Ben non, il y a juste les filles qui se sont déshabillées. Ah! Ben non. Il n'y a personne qui s'est mis tout nu. On a juste fait les mouvements. J'ai découvert que j'avais de la misère à faire des mouvements puis me déshabiller en même temps. Tu as raison. Ah! T'es bien sûr! Puis toi, qu'est-ce que t'as fait de faire? Ouais, moi j'ai beaucoup pensé à Roxane. T'aimais ça quand t'étais petite, hein? J'ai pas le droit de me plaindre. C'est une belle grande fille, puis elle va bien. Puis je devrais pouvoir m'occuper William encore au moins une douzaine d'années, hein? Avant que je commence à s'éloigner. J'espère. Je suis d'accord pour qu'elle travaille, mais à certaines conditions, par exemple. Il faut pas que ça nuise à ses études. Elle travaille pas de nuit. Puis elle travaille pas plus que dix heures par semaine. T'es-tu sûre que c'est un endroit correct? Je refasse mon numéro de boule. J'aime mieux quand tu ris, toi. Puis quand tu souris... Où tu vas? Où tu vas, tu es. Oui, bonjour. Gaétan, c'est Solange. Écoutez, je repensais à ça hier par rapport à votre proposition, là. Puis ça va me faire plaisir d'aller au casino de l'Ouest avec vous. Rappelez-moi. Au revoir. Tu veux savoir la dernière sur Fanny? Oh, je suis pas dans un mood pour entendre des méchancetés. Et si je te dis qu'elle a déjà été en contact avec un groupe de motards de Vancouver... Qu'est-ce que tu me croirais? Euh, non. Regarde, tu vois ça? C'est le signe des Evil Riders. Le groupe de motards de Vancouver Fanny a ça tatoué dans le bas du dos. Mais peut-être qu'elle trouve ça beau? Oui, 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 sûrement. Ça, c'est comme le spa des Grands Pins où personne ne la connaît. Ou encore la voiture neuve qu'elle s'achète à coup de 5 dollars de pourboire, oui. Oh, non, non, non. Il y a juste moi qui s'imagine les choses. Je faisais du ménage. La patiente, Mme Bessette, est prête, là, on t'attend. Oui, j'arrive. Oksane? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas supposée d'être à l'école. Je suis passée à rencontrer le gérant. Pas trop fort, s'il te plaît. Il est dans la réserve. Il avait besoin de quelqu'un pour classer ça et il m'a demandé si ça me tentait de m'essayer. J'en fais juste pour une heure. Tu faisais semblant de me demander la permission, mais dans le fond, ton idée était faite. S'il te plaît, Maman. Il m'a demandé si mes parents étaient d'accord et j'y ai dit oui. Si il te voit ici, il va me prendre pour une menteuse et il ne m'engagera jamais. J'avais décidé de te donner une chance puis de te dire oui. Comment tu peux que je te fasse confiance maintenant? Hé, Salah, j'ai une devinette pour toi. Qu'est-ce que tu fais quand tu trouves un anesthésiste dans le bloc opératoire allongé par terre? Bon, encore des jokes plates. Il y avait les jokes de blonde, les jokes de Newfie, là, il y a les jokes d'anesthésiste. Tu mets les deux mains d'un poche pour faire croire à un accident de travail. T'en comprends pas, Dr. Fisette? Comme si les anesthésistes travaillaient toujours les deux. Hé, d'un poche! Bon, là, il y a à comprendre. Coudain, vous êtes donc bien stressés, toi deux. En tout cas, vous avez l'air plus en forme que la fois où vous avez opéré le nombril de camille. Puis je sais pas ce qui est pire, être stressé ou être trop relax. Ah, passe-moi d'un poche. Mes deux mains d'un poche. En tout cas, moi, là. Maman! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma grande. Je l'ai toujours t'aimée. Ma façon de vous aimer, toi pis papa, t'es en train de changer. Pas la nôtre. C'est ça le problème. Bon, on va s'ajuster. Maman, il faut que tu continues à me faire confiance. Maman! Si t'arrêtes, je pourrais pas avoir confiance en moi tout seul, d'accord? comme là, là, j'aimerais ça que tu me dises, Roxane, t'es bonne, t'es capable. Je veux tellement ça que tu sois fière de moi. Je suis une très bonne employée du Club Vidéo. Pis retourne, là, avant que le gérin sorte. Y maintenant, je vais pas avoir confiance en moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô, Jane, c'est Jean-Marc Provanché. Je sors du bloc opératoire. J'ai pris des bêtas bloquants et une bonne shot d'alcool. Juste avant d'opérer, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu dirais de laver Bernard? Un petit 10-15 minutes de fait. Au poker? Tu peux toujours essayer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501